Chego Fatso Poole est une femme travaillant dans le monde du maquillage en Afrique du Sud. En 2020, elle était alors âgée de 28 ans et s'apprêtait à mettre au monde son premier enfant. Elle l'attendait avec impatience mais malheureusement, le père de cet enfant ne semblait pas vouloir le reconnaître. Pire encore, il semblait même être prêt à tout pour que cet enfant ne voit jamais le jour. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Chego Fatso Poole, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une chose très importante qui a quand même été assez médiatisée mais je n'ai pas vraiment vu beaucoup de sources en français dessus. Donc voilà, c'était important pour moi d'en parler aujourd'hui. Là aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Donc merci, merci à tous ceux qui le feront. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Chego Fatso Poole, qu'on appelle aussi Chego, est née en 1992 en Afrique du Sud dans la ville de Sowato. Et puis elle a grandi dans une banlieue de cette ville qui s'appelle Middowlands. Malheureusement, très tôt dans sa vie, son père est décédé et sa mère décédera elle aussi lorsque Chego aura 10 ans seulement. Après ça, Chego et ses soeurs vont alors être élevées par leur tante qui s'appelle Priscilla Giru. En grandissant, Chego est devenue une belle jeune femme décrite comme énergétique et s'habillant toujours à la mode. De plus, elle avait aussi un lien très soudé avec les membres de sa famille mais également avec ses amis. A 18 ans, elle a alors obtenu son diplôme d'études secondaires et puis elle a décidé de se lancer comme maquilleuse. Elle avait vraiment pour but de faire carrière dans la beauté et la mode et donc elle s'est trouvée un travail dans un magasin Mac Cosmetics qui est en fait une marque de maquillage. Sur place, elle conseillait donc les clients mais aussi elle les maquillait. En fait, son but c'était de travailler là un moment pour apprendre et puis elle espérait pouvoir devenir autonome et lancer sa propre entreprise de mode et de maquillage. Mais bon, en attendant, elle travaillait donc chez Mac et vraiment, c'était quelque chose qui lui plaisait. Et surtout, le maquillage, ça lui avait vraiment permis d'exprimer ses talents tout en gagnant quand même un bon salaire. Mis à part tout ça, au point de vue personnel, pendant son temps libre, Chego aimait beaucoup passer du temps avec sa famille. Elle aimait aussi aller danser ou même simplement passer du temps avec ses amis. D'ailleurs, on disait d'elle qu'elle avait une personnalité très chaleureuse et que lorsqu'elle arrivait quelque part, elle illuminait toute la pièce. Vraiment, c'était une jeune femme rayonnante, très très gentille et toujours optimiste. Elle essayait vraiment toujours d'être présente et à l'écoute pour ses proches. Et d'ailleurs, lorsqu'elle avait 10 ans et que donc ses deux parents étaient décédés, elle a vraiment pris au sérieux ce rôle de grande sœur et a donc toujours veillé énormément sur ses petites sœurs. En tout cas, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux Chego, on va faire un saut dans le temps et arriver en 2018. À ce moment-là, Chego avait 28 ans et elle travaillait toujours chez Mac Cosmetics. Cette année-là, elle va commencer une relation amoureuse avec un homme qui s'appelle Shoba qui avait 31 ans et qu'elle connaissait tout de même depuis longtemps parce qu'en fait, tous les deux avaient été dans la même école secondaire. Shoba était un peu plus âgé qu'elle donc ils n'avaient jamais été dans la même année. Mais tout de même, ils se connaissaient quand même un petit peu. Pour vous parler un petit peu plus de Shoba, il avait la réputation dans la ville d'être un petit peu un homme à femme, un homme assez dragueur. Mise à part ça, il travaillait dans les technologies de l'information et à 31 ans, il avait en soi déjà une vie toute tracée. Aussi, il faut savoir que depuis un bon moment, il sortait avec une femme du nom de Rosette et d'ailleurs en fait, les deux étaient fiancés. Donc oui, vous avez bien compris, Chégo va commencer une relation amoureuse avec lui sans savoir qu'il était en réalité déjà engagé avec une autre femme. Donc ça, c'est sans doute la raison pour laquelle Chégo et Shoba n'ont jamais officialisé leur relation. Ils se voyaient, ils agissaient un petit peu comme un couple, ils avaient des relations sexuelles, mais ça n'avait jamais été très officiel entre deux. Donc ça va durer comme ça pendant quelques mois, mais un beau jour, Chégo va avoir la surprise de découvrir qu'elle était enceinte. Évidemment, lorsqu'elle l'a annoncé à Chégo, il a immédiatement paniqué. Déjà qu'il sortait avec deux femmes en même temps sans qu'elle s'en rende compte, ajouter à ça un bébé lui paraissait le pire scénario possible. Il a donc insisté encore et encore auprès de Chégo pour lui demander qu'elle l'avorte de ce bébé. Elle n'avait pas vraiment envie, elle voulait vraiment avoir un enfant, mais voilà, Chégo l'a vraiment convaincue, l'a même obligée presque et elle a fini par interrompre sa grossesse. Et là, il faut bien se rendre compte que ça a été un moment extrêmement difficile à vivre pour Chégo. Mais bon, après tout ça, Shoba et elle sont quand même restés ensemble, ce que je trouve totalement dingue. Et ça y est d'autant plus quand on sait que de l'autre côté, Shoba, lui, était en train de préparer son mariage avec Rosette. Bon, une année va encore passer et à la fin de l'année 2019, Chégo Fatso va à nouveau tomber enceinte de Shoba et tout comme la dernière fois, ce n'était évidemment pas prévu. Shoba a alors de nouveau demandé à Chégo Fatso d'arrêter sa grossesse, mais cette fois-ci, elle a décidé de lui tenir tête et a décidé seule de garder son bébé. Évidemment, cette décision rendait Shoba totalement fou parce que ça lui compliquait énormément la vie. Et donc, au fil des mois, il est devenu de plus en plus froid. Il a commencé à nier fermement le fait qu'il était le père de ce bébé et il s'est vraiment éloigné en soi de Chégo. La seule chose qu'il va faire, et je pense qu'il l'a fait aussi pour qu'elle se taise d'un côté, c'est à lui donner un petit peu d'argent pour qu'elle puisse acheter quelques trucs pour l'arrivée du bébé. Mais voilà, c'était juste une toute petite compensation financière, disons. Chégo, de son côté, se sentait vraiment seule. Elle a supplié Shoba d'assister à des visites avec elle chez le médecin, mais il a toujours refusé. C'est d'ailleurs plus ou moins à ce moment-là qu'elle a commencé à comprendre que Shoba, lui, était fiancé avec quelqu'un d'autre. Et évidemment, ça l'a aussi aidé à comprendre son comportement. D'ailleurs, c'est à peu près à ce moment-là que Chégo a commencé à vraiment comprendre que Shoba était avec une autre femme et qu'il était fiancé. Alors, avec cette information, évidemment, elle a commencé à comprendre pourquoi Shoba agissait comme ça. Donc, ça l'a un petit peu aidé là-dedans, mais tout de même, cette situation était extrêmement difficile à vivre et elle en souffrait vraiment beaucoup. Shoba, de son côté, évidemment, il cachait la grossesse de Chégo à sa fiancée et il faisait vraiment tout pour qu'elle ne le sache jamais. Et Chégo, de son côté, essayait de se rassurer comme elle le pouvait. Elle se disait que peut-être, une fois que l'enfant serait venu au monde, eh bien, peut-être que Shoba s'en rapprocherait. Peut-être qu'il comprendrait que c'est un petit être humain et qu'il déciderait de s'en occuper. Mais bon, c'était vraiment, vraiment loin d'être le cas parce que Shoba, de son côté, était en fait en train de concocter un plan macabre. À ce moment-là, en fait, Shoba a décidé de contacter l'une de ses connaissances, la chamie, qui est un homme qui s'appelle Musicaliz Malepan. Il l'a engagé comme tueur à gage et a passé un accord avec lui, lui demandant de tuer Chégo Fatso. Le fait d'engager un tueur à gage, c'est énorme. Et puis, évidemment, ça n'a pas été la première idée de Shoba. Mais plus les mois avançaient, plus il comprenait que ce bébé allait venir au monde. Et plus il s'est dit que la seule chose à faire était de tuer Chégo et son bébé qui allait naître. Alors, au mois de mai 2020, le tueur à gage a tenté une première fois d'assassiner Chégo Fatso en se faisant passer pour un journaliste voulant l'interviewer sur son métier de maquilleuse. Le tueur à gage a alors contacté, il lui a dit que pour l'interview, elle devait venir à son domicile. C'était quand même pas très clair et Chégo, elle l'a vite remarqué. Elle s'est dit que ce journaliste paraissait un petit peu étrange. Elle s'est immédiatement méfiée en fait et elle a décidé de faire confiance à ce qu'elle ressentait. Elle a donc dit aux journalistes qu'elle n'était pas intéressée. Donc là, sans le savoir, elle venait de faire échouer le plan de Choba et du tueur à gage et elle venait donc de se sauver la vie. Suite à cet échec, Choba et le tueur à gage ont alors mis au point un nouveau plan. Le 4 juin 2020, Choba a proposé à Chégo Fatso d'aller avec elle au magasin chercher divers articles pour l'arrivée du bébé. Chégo était extrêmement heureux, ça lui a donné beaucoup d'espoir que Choba se rapproche d'elle et du bébé et donc ils ont passé l'après-midi ensemble au magasin. Finalement, ils vont rester assez tard ensemble parce qu'ils vont même aller manger en ville ensemble et il faut savoir que pour se déplacer, ils étaient à bord de la voiture de Choba et donc Chégo devait rentrer chez elle à un moment ou un autre. Et donc c'est là que Choba lui a dit « Si tu veux, je te ramène jusqu'à chez moi et puis une fois que tu es chez moi, je t'appelle un Uber pour que tu rentres dans ta maison. » Chégo a alors accepté, elle se méfiait de strictement rien et donc Choba l'a ramenée jusque devant son bloc d'appartement. Une fois arrivé devant, Choba ne va absolument pas proposer à Chégo de monter chez lui. Au contraire, ils vont rester tous les deux dans la cour un petit peu à l'avant de l'appartement en attendant que le Uber arrive. Mais bon, vous vous en doutez, il n'était absolument pas question pour Choba d'appeler un Uber. À la place, il a en fait donné le feu vert à son tueur à gage qui est donc arrivé devant l'appartement à bord de sa Jeep. Il s'est alors fait passer pour un chauffeur Uber et d'ailleurs, cette scène a été captée par les caméras de surveillance placées devant l'appartement de Choba. On peut alors y voir que Chégo Fatso a l'air assez méfiante de la voiture comme si elle sentait que quelque chose n'était pas normal. On la voit parler pendant un petit moment avec le chauffeur mais au final, elle a tout de même fini par entrer dans la voiture et d'ailleurs, Choba, lui, est rapidement rentré dans son appartement laissant Chégo seul dans la voiture avec le tueur à gage. Après ça, la voiture est partie et Chégo s'est retrouvée seule à l'intérieur et petit à petit, elle a commencé à comprendre que cette voiture ne roulait pas du tout jusqu'à sa maison. J'imagine vraiment qu'à partir de là, Chégo a dû comprendre que tout ça n'était pas normal, qu'elle était en danger et vraiment, ça me fait tellement de peine rien que d'imaginer tout ce qu'elle a pu ressentir et se dire que peut-être, effectivement, elle allait mourir ou être agressée. Vraiment, ça a dû être un moment atroce et elle ne pouvait rien y faire. Elle était dans la voiture, elle était prisonnière. Ce qui s'est ensuite passé, c'est que le tueur à gage a roulé jusqu'à un champ un petit peu isolé de la ville et là-bas, il a stationné sa voiture en plein milieu du champ et a forcé Chégo à en sortir. Une fois que Chégo était en dehors de la voiture, il a alors sorti un fusil et lui a tiré une balle dans la poitrine. Après ça, le tueur a suspendu le corps de Chégo à un arbre et a fait en sorte que la scène ressemble à un suicide. En parallèle, il faut savoir que Chégo, elle, habitait toujours dans une maison avec sa famille, sa tante, ses soeurs et plus les heures vont passer, plus sa famille va alors se demander où est-ce qu'elle était et pourquoi est-ce qu'elle ne rentrait pas. La nuit va alors passer et le lendemain matin, Chégo Fatson n'était donc toujours pas rentré chez elle. Sa tante, qui était vraiment morte d'inquiétude, va alors décider de ne pas perdre une minute de plus et a décidé d'appeler la police afin de rapporter la disparition de Chégo Fatson. Chégo a donc été porté disparu le 5 juin et pendant trois jours, la police va lancer un avis de recherche mais les choses n'avanceront pas beaucoup. C'est en fait trois jours plus tard, soit le 8 juin, que l'enquête va réellement démarrer. Ce jour-là, un ouvrier de la ville chargé de nettoyer un champ qui était assez rarement fréquenté, va faire une macabre découverte. Il va retrouver le corps d'une femme enceinte qui semblait avoir été assassinée et puis pendue à un arbre en plein milieu du champ. L'ouvrier va immédiatement contacter la police et dès qu'ils verront le visage de la victime, les officiers sauront qu'il s'agissait de Chégo Fatson. D'ailleurs, après quelques minutes seulement sur la scène de crime, les enquêteurs vont réussir à déterminer qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, mais bien d'un homicide. Le corps de Chégo sera alors envoyé auprès d'un médecin légiste qui déterminera qu'elle était enceinte de 8 mois au moment de sa mort. Il notera qu'elle avait donc reçu une balle mortelle dans la poitrine, mais il va aussi noter autre chose qui est réellement glaçant. En fait, il va expliquer qu'au moment où Chégo a été pendue à cet arbre, eh bien elle était toujours vivante. En fait, elle avait reçu une balle dans la poitrine, elle était en train de se vider de son sang, mais elle était encore vivante, elle était encore consciente au moment où donc on l'a pendue à cet arbre et donc elle s'est asphyxiée tout en se vidant de son sang. On peut donc imaginer que ça a été une mort relativement longue, mais aussi extrêmement douloureuse. Il faut savoir que la nouvelle du meurtre de Chégo Fatso, cette femme de 28 ans, enceinte de 8 mois, s'est rapidement propagée et a indigné tout le pays. Ça a été un cas vraiment très médiatisé et rapidement, des manifestations ont eu lieu dans le pays pour demander à la police de mettre le plus de moyens en œuvre pour élucider cette affaire. Dans la ville, il va d'ailleurs y avoir des dizaines de femmes habillées en noir qui se sont rassemblées pour pleurer ensemble la mort de Chégo Fatso et pour manifester contre les violences faites aux femmes qui sont d'ailleurs assez systémiques en Afrique du Sud. Sur les réseaux sociaux, l'affaire a également fait beaucoup de bruit et le hashtag Justice for Chégo a commencé à devenir très populaire. Clairement, Chégo Fatso est rapidement devenu le visage de la lutte contre les violences faites aux femmes et contre le sexisme présent dans tout le pays. D'ailleurs, pour vous donner une idée, selon les statistiques de la police, une femme est assassinée toutes les 3 heures rien qu'en Afrique du Sud et la plupart du temps, c'est par son conjoint. C'est vraiment des chiffres qui font très très peur et les militants demandaient donc à ce que des mesures soient mises en place de la part des autorités. Vraiment, le meurtre de Chégo Fatso et celui de son enfant à naître ont été la goutte de trop pour beaucoup de femmes. Mais bon, parlons à présent de l'enquête qui a eu lieu sur ce meurtre. Donc, après que le corps de Chégo Fatso ait été officiellement identifié, les enquêteurs ont directement eu des doutes sur le père de l'enfant. En fait, plusieurs officiers vont interroger les proches de Chégo Fatso et ils vont expliquer qu'elle était enceinte d'un homme qui n'avait jamais vraiment voulu reconnaître qu'il était le père de cet enfant. Et ça, eh bien, c'est quand même important dans une enquête pour meurtre. Les enquêteurs vont alors chercher un peu plus d'informations sur ce père et ils vont alors se rendre compte qu'il s'agissait de Shoba et que Shoba était justement fiancée et préparait activement son mariage. Shoba va alors être interrogé par les enquêteurs. Il va totalement accepter de répondre et il va donner sa version des faits. Il dira alors que le jour de la disparition de Chégo, mais aussi le jour de son meurtre, il avait passé la journée avec elle à acheter du matériel pour l'arrivée du bébé. Il dira qu'ensuite, il l'avait ramené chez lui et lui avait ensuite appelé un hubber. D'ailleurs, il dira que cette version des faits pouvait être confirmée par les caméras de surveillance qui avaient justement filmé Chégo entrer dans la voiture et Shoba rentrer chez lui. Ces images ont été retrouvées. La police a vu que Shoba disait la vérité et ça lui faisait donc un parfait alibi. Mais bon, les enquêteurs vont quand même regarder un peu plus les images, se concentrer sur la gestuelle de Chégo, comment elle avait l'air de se sentir à ce moment-là. Et très vite, ça leur a paru assez malaisant. Comme je vous l'ai dit, on voyait que Chégo n'avait pas l'air très rassuré à l'idée d'entrer dans la voiture du soi-disant hubber. On pouvait clairement l'avoir parlé au chauffeur, essayer de gagner du temps et on avait Shoba un petit peu à l'arrière qui semblait être comme sur son téléphone qui disait pas grand-chose jusqu'à ce qu'il demande quand même à Chégo de rentrer à l'intérieur de la voiture. D'ailleurs, sur les images, on peut voir que dès que Chégo est rentré dans la voiture, le conducteur est parti au quart de tour et Chégo, lui, est immédiatement rentré chez lui. Vraiment, tout ça laissait une impression un petit peu bizarre aux enquêteurs. Malheureusement, la qualité des vidéosurveillances était beaucoup trop faible pour pouvoir discerner la plaque d'immatriculation de la voiture. Mais grâce aux différentes caméras qui filmaient les routes de la ville, les autorités ont réussi à suivre cette mystérieuse voiture sur quelques kilomètres. Ils l'ont perdue à un moment donné, mais tout de même, ils ont pu avoir deux choses. Déjà, ils ont vu que le chemin qu'empruntait cette voiture n'était pas du tout le chemin qui menait jusqu'à la maison de Chégo. Justement, cette voiture empruntait le chemin qui menait directement au champ où Chégo a été retrouvé assassiné. Deuxième chose, certaines caméras qui étaient placées sur la route étaient de meilleure qualité et grâce à ça, on a pu avoir la plaque d'immatriculation de la voiture. Une fois qu'ils ont eu les chiffres et les lettres de la plaque d'immatriculation, la police a pu remonter à la personne à qui appartenait la voiture. Bon, là, ça les a un petit peu déçus parce qu'en fait, la voiture appartenait à une femme et une femme qui ne connaissait ni Chégo ni Choba. En soi, cette femme paraissait un petit peu lambda, mais les enquêteurs vont décider de fouiller et d'essayer de trouver qu'est-ce qui la reliait à Choba. Ils vont alors voir que les deux avaient un ami en commun, un certain musicaliste Malepan, donc rappelez-vous, c'est le tueur à gage. Donc à partir de là, les enquêteurs se rendent compte que cette femme est amie avec Malepan et que Malepan est amie avec Choba. Il est la personne qui les relie ensemble. Donc là, la police va aller voir cette mystérieuse femme à qui appartient la voiture et ils vont lui expliquer la situation. Cette femme va alors expliquer aux enquêteurs qu'elle n'était pas du tout au courant de tout ça, mais que par contre, le jour de la disparition de Chégo, elle avait prêté sa voiture à un ami et cet ami, c'est Malepan, donc le tueur à gage. La police va alors retrouver Malepan et ils vont l'interroger. Et là, assez rapidement, il va tout simplement craquer devant les enquêteurs. Il va alors tout leur raconter et dira que c'était son ami Choba qui l'avait engagé dans le but de tuer sa maîtresse et son enfant qui allait naître. À partir de là, Malepan a donc décidé de collaborer avec la police et de tout leur expliquer dans les moindres détails. D'ailleurs, au mois de janvier 2021, Malepan a plaidé coupable de meurtre et est également devenu le témoin principal de toute cette affaire. D'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que jusque-là, Choba n'avait pas encore été arrêté. Mais lorsque Malepan a accepté de plaider coupable et d'être le témoin, eh bien, c'est seulement à ce moment-là que Choba a été arrêté. Lorsqu'il a été confronté au policier, Choba a fermement maintenu son innocence dans toute cette histoire. D'ailleurs, lorsque son procès s'est ouvert en 2022, il a continué à plaider non coupable. Mais bon, pendant ce procès, eh bien, l'accusation va présenter une vraie montagne de preuves accablantes contre lui. Malepan, qui était donc à présent le témoin, va donc expliquer que quelques temps avant le meurtre, eh bien, Choba lui avait un jour téléphoné et lui avait demandé s'il pouvait tuer sa maîtresse. Après ça, ils avaient vraiment comploté pendant un long moment au téléphone et Malepan va même expliquer que Choba s'était acheté un téléphone prépayé pour ne pas qu'on puisse remonter jusqu'à lui. Alors, ce téléphone va être retrouvé, on va pouvoir regarder tout l'historique. Ça collait avec ce que Malepan a dit et on a pu prouver que le téléphone appartenait bel et bien à Choba. Mis à part ça, à la suite du procès, Malepan a raconté le meurtre et il a expliqué en détail comment il avait tiré sur Chego, comment il l'avait suspendu à l'arbre et puis était parti en la laissant mourir, elle et son bébé. Au final, ça a été assez rapide pour que le juge estime qu'il y avait bien assez de preuves qui montrait de manière très très claire que le seul objectif de Choba avait été de faire assassiner sa maîtresse et son futur enfant. Suite à ça, au mois de juillet 2022, il a été reconnu coupable de préméditation et d'incitation au meurtre et a été condamné à la prison à vie. Les proches de Chego ont alors évidemment été rassurés par le verdict et une certaine justice avait pu avoir lieu et ça, c'était vraiment quelque chose d'important dans le processus de deuil mais également pour le pays tout entier. D'un côté, ça donnait l'exemple et puis ça montrait aux autres hommes qu'une peine lourde, une peine de prison à perpétuité pouvait aussi leur être donnée si un jour, ils s'en prenaient à leurs femmes. Mais bon, pour énormément de personnes dans le pays, oui, c'était une avancée mais tout ça n'était pas assez. Les femmes sud-africaines ont continué à demander à ce qu'une réforme ait lieu à plusieurs niveaux. Elles voulaient à la fois une réforme sociétale, culturelle mais aussi gouvernementale pour qu'enfin, elles puissent vraiment se sentir en sécurité. En tout cas, aujourd'hui, le nom de Chego Fatsopoul est devenu un véritable symbole dans la lutte contre les violences basées sur le genre en Afrique du Sud. Et même si son meurtre a causé une immense douleur à ses proches, même si c'est une tragédie, aujourd'hui, on peut au moins se dire que ça a servi à déclencher pas mal d'actions dans tout le pays. D'ailleurs, la fondation Chego Fatsopoul a été lancée assez récemment et a pour but d'apporter un soutien aux victimes de violences conjugales mais aussi à sensibiliser davantage à toutes ces formes de violences. Voilà, c'est sur ça que je vais vous laisser sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup à mettre des petits pouces en l'air si ça vous a intéressé. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501